Musique Musique Donc normalement ça sera pas une vidéo trop trop longue Ce sera juste les points que j'ai trouvé sur internet Mais pour que ce soit un peu plus simple pour vous à comprendre J'ai décomposé ça en 4 parties Donc ça va être d'abord en quoi consiste le métier La base Les qualités requises pour être styliste Les formations Et après on va parler money Le salaire Alors le métier styliste il consiste en quoi ? Il consiste à créer les nouvelles collections de marques ou de prêt-à-porter Il doit quand même être assez connecté avec le monde Parce qu'il doit anticiper sur les futures tendances Repérer un peu ce qu'il y a d'intéressant dans la rue Pour trouver son inspiration, être inspiré en fait Il s'inspire de ce qui va dans les vitrines Dans les magazines, dans la rue, n'importe où Dans le métro Ça ça pourrait être mon truc En fait il doit être capable de retranscrire ses idées Et sa créativité à travers ses dessins Il va aussi travailler avec le modéliste Donc il va réaliser ses créations, ses envies Ce qu'il retranscrit sur le papier C'est le modéliste qui va réaliser les prototypes Alors on va passer aux qualités requises entre guillemets Pour être styliste De ce que j'ai vu sur internet Les deux choses les plus importantes quand on est styliste C'est d'être créatif Parce que sans créativité tu peux pas avoir de nouvelles idées Tu peux pas créer quoi Créativité, créer c'est la même chose, je suis con Et le deuxième aspect le plus important C'est que tu dois être autoritaire Tu dois avoir une forte personnalité Pour faire imposer ta vision aux autres Pardon, pour imposer ta vision aux autres Tu dois pouvoir faire comprendre aux clients Que ce que tu proposes dans ta collection C'est ce qu'il veut en fait C'est ça qui va marcher C'est ça qui va fonctionner C'est ça qui va lui rapporter plein de... Pif Il faut être à l'aise en anglais Parce que les clients sont pas tous français Ils parlent pas tous français Donc il faut que tu te débrouilles en anglais Il faut avoir un bon sens de la communication Pour être à l'aise Bien sûr il faut savoir dessiner Parce que le métier consiste un peu A dessiner les différentes variantes de modèles Que tu as en tête Les présenter au client Et voir si ça lui plaît Si une fois que tu as présenté ton modèle Ta création au client Le client ça lui plaît Il va falloir déterminer le type de tissu du vêtement Et le vêtement sera ensuite dessiné Par un logiciel de conception assistée Par ordinateur Donc il faut être à l'aise aussi avec l'informatique Du moins avec les outils de conception assistée par ordinateur Et la dernière qualité C'est qu'il faut être patient Parce que le styliste Il ne cherche pas seulement de dessiner Le modèle de vêtement qu'il veut voir En vrai Il doit vérifier la conformité du vêtement Avec son dessin Pendant l'assemblage des différentes pièces Des différents tissus Des différents matériaux etc Et surtout un point important Si ça lui convient pas Il doit demander les différents modifs Sur ce qui ne va pas Ensuite vous donnez des noms de formation Pour faire ce métier Au niveau bac C'est un bac professionnel Qui s'appelle Bac métier de la mode et vêtements Niveau bac plus 2 Il y a un BTS Design de mode Textile et environnement Option mode C'est quelque chose d'assez généraliste Dans l'ensemble Mais ça aboutit quand même Au métier de styliste Ensuite vous avez aussi le DMA Donc c'est diplômé des métiers d'art Art textile Vous pouvez suivre une formation Vraiment plus centrée C'est la formation de styliste modéliste Bah oui Si vous voulez styliste Styliste modéliste Ça match Et enfin le dernier type de formation Dont je vais vous parler Donc c'est au niveau bac plus 3 Licence professionnelle métier de la mode Donc les gens qui vont là-bas En plus d'être Renseignés sur le métier de styliste Ils ont en plus des notions de mode Qui peuvent que être des plus Pour valider leur licence Après il y a aussi la licence pro Mode et haute technologie Et la dernière formation Que j'avais relevé C'était styliste designer A skip la licence pro métier de la mode C'est quelque chose que vous pouvez retrouver A l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée Donc voilà Je sais pas pourquoi je vous ai donné ce sujet en particulier De toute façon S'il y a une des formations qui vous intéresse Vous avez qu'à taper sur internet Vous allez trouver Quand j'ai cherché formation styliste Je suis tombé sur plein de formations Du coup J'essaye de vous sortir des formations Avec des noms différents Pour pas que ce soit trop redondant Et il y a quelque chose aussi Que je voulais préciser Que j'ai retrouvé sur beaucoup de sites L'entrée dans les écoles artistiques Elle se fait sur dossier Sur sélection Et il y a quelques dizaines d'élèves Qui arrivent à rentrer Chaque année quoi Donc c'est très très peu Quelques dizaines seulement C'est rien du tout Je veux pas décourager ceux qui veulent être styliste Mais pour rentrer dans les écoles artistiques C'est vraiment chaud quoi Et maintenant niveau bif Les rémunérations sont très variables en fait Elles dépendent un peu de l'engouement Et de la notoriété Que vont générer Ou non Les créations Par exemple un insistant styliste Donc c'est quelqu'un qui débute Il touchera environ 1600€ brut En suel Un styliste débutant Ça va plus être entre 1800 et 2400 Et un styliste confirmé Ça peut tourner autour de 4000 Donc c'est bon C'est bon Voilà les gens Donc cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que j'ai plutôt bien synthétisé Ce que j'ai retrouvé sur internet Parce que c'était assez brouillon Ça a été assez compliqué De recouper toutes les infos Que j'ai trouvées sur internet Parce qu'il y en avait vraiment beaucoup De tout et de n'importe quoi En tout cas j'espère qu'elle vous a plu Et surtout à toi Alexandre Donc franchement j'aime bien Ce petit concept De genre demander ce que vous voulez Comme vidéo Et moi je la tourne Je me renseigne Et tout ça je la tourne Si le concept vous a plu Et vous voulez Pourquoi pas Genre m'envoyer Un sujet de vidéo Bah le plus souvent Je vais demander ça en story insta Mais vous pouvez m'envoyer en DM Je m'en fiche C'est pareil J'avais posé cette question Il y a plus d'un mois Donc ça fait longtemps Mais j'oublie pas Donc c'est cool N'oubliez pas de me suivre Ça c'est là que tout se passe Donc lâchez un petit like Pour soutenir la chaîne Ça me fera grave plaisir Donc à mercredi prochain Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss Sous-titrage ST' 501